Hey les gars, ça va, c'est Energy, et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter en avant-première le DLC Vicon et le DLC Verneland, qui sort tout simplement mardi prochain. Et oui, Farming avait prévu de sortir un DLC qui sera disponible aux alentours des 15€, après ça dépend dans le pays dans lequel vous habitez, également de la région et de la devise, mais c'est aux alentours des 15€. Je pensais que c'était cher, mais finalement, je vais vous montrer, déjà rien que de préparer tous les véhicules avec tout ce qu'il y a dans le DLC, et j'en ai peut-être oublié, je me suis dit, c'est pas possible, il y a énormément de contenu. On commence avec le travail du sol, ici j'ai un ensemble de semis qui est juste magnifique, regardez-moi, c'est un ensemble de semis, en fait tu peux ici juste atteler ça derrière, ou alors atteler une trémie annexe à l'avant. Regardez, les tuyaux qui passent ici, les supports qui se mettent sur le tracteur, c'est magnifique. Ici, nous avons une charrue 5 corps, on en a très rarement, je trouve, sur Farming, des charrues de cette taille un petit peu standard, en France, ça doit être la taille moyenne, on doit être sur du 4, 5, 6 en France, donc c'est super. Avec, ils appellent ça, eux, un tasseur, ou un rouleau tout simplement, qui permet, une fois que je me décale, de passer sur votre labour et de le « cultiver », donc de le tasser, pour que ça paraisse comme une terre cultivée après le labour. Donc c'est vraiment génial, et puis bon, on connaît, on adore les charrues vernellandes très réputées en France, enfin même dans le monde, c'est vraiment du très très bon matériel. Roh, c'est génial. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un cultivateur de 5 mètres, alors il y a plusieurs versions de ce cultivateur, donc un cultivateur des chômeurs, il est disponible en 5 mètres, et en 7,7 mètres, donc quasiment 8 mètres, c'est quand même un monstre. Bon, il faut sortir les chevaux, il faut 400 chevaux, mais ça reste du matériel, je veux dire, raisonnable, bon, c'est certes énorme, mais je pense qu'en France, dans certaines zones, on peut en retrouver, alors que bon, des trucs du Big Bud, des 20 mètres, on n'en retrouvera jamais. Là au moins, c'est un DLC à taille européenne, et ça j'adore, il y a tellement de trucs à vous présenter, désolé, je vais très vite sur chaque outil, parce que là, on est juste chez Gverneland, j'ai tout ça à vous montrer, ça en fait, et après, on a également Vicon, où il y en a pas mal, regardez, j'ai quand même les 4 là à vous présenter après. Ça fait quand même beaucoup de contenu pour un DLC à 15 euros, c'est à peu près autant, je crois, que le DLC qu'une, mais c'est une qualité supérieure, je vais vous montrer de plus près, regardez ici. Bon, les animations sont équivalentes à celles de base, mais franchement, je trouve au niveau texture et 3D, on atteint encore un level supérieur, regardez, surtout au niveau des petits câbles, des petits flexibles un petit peu partout, regardez, franchement, on atteint un nouveau détail, je trouve, qui commence à nous mettre la puce à l'oreille pour le prochain Farming Simulator, tout simplement. Ici, ça, ça va être super, un grand smoire, enfin, il est grand en taille, mais en largeur, c'est du 3 mètres classique, pour semer vos céréales, bon, j'ai rien dedans, mais vous avez compris, on peut bien sûr ouvrir la trémie, alors, ça, c'est un truc que j'adore sur ce DLC, c'est que, quand on ouvre la trémie, et bien, regardez, il y a le marche-pied qui descend, c'est un détail, mais je trouve que c'est sympa. Alors, je ne sais pas si c'est sur ceux de base également, parce que je joue rarement avec du matériel de base pour faire ce genre d'activité, mais franchement, tu vois, c'est un petit détail, mais c'est pareil sur tout, que ce soit pour le semis de maïs, et d'ailleurs, pour les semis de maïs, il y a des trucs vraiment sympas. Ici, on reste sur du semis de grains classique, on doit être sur du 12, non, du 9 mètres, je pense, et franchement, c'est un vrai concurrent au Horsch Ponto, ce petit, ce petit Gverneland, il est ici, c'est du 12 mètres, pardon, ah oui, d'accord, ça commence à chiffrer du 12 mètres pour le DG2 12000, avec une capacité de 6000 litres, et franchement, très sympa, très, très sympa, et bien sûr, on peut encore mettre une trémie, je crois, à l'avant, c'est à vérifier, mais il me semble que c'est possible, franchement, il y a tellement de possibilités, et alors, est-ce qu'on a le marche-pied qui se déplie ici ? Ah oui, regardez, la petite échelle qui coulisse, oh, l'animation est tellement fluide, regardez, oh, c'est génial, oh, c'est, franchement, c'est hyper clean, là, il n'y a rien à dire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? En travail du sol, je continue, je continue, ici, j'ai monté notre 7R, tout simplement, sur un semoir à maïs, normalement, on met une trémie à l'avant, parce que c'est vrai que ça n'a pas énormément de capacité, juste les trémie qu'il y a sur chaque planteur, ici. Ce semoir ne se replie pas, il faut tout simplement le déployer, comme ça, et vous avez, tout simplement, la possibilité de le transporter, en l'attelant, tout simplement, ici. Il y a un attelage, ici, et c'est bien plus simple, franchement, que, enfin, c'est bien plus simple, il faut quand même dételer, reteler, mais c'est vrai que replier un semoir, comme ça, c'est un chantier, quand même, on a quand même à faire un grand, grand semoir à maïs, je sais pas, on est sur du combien de mètres ? On est sur du... Ouais, on est quand même sur du 12 mètres, c'est pas mal, pour du semi de maïs, mais c'est vrai que les rangs sont très, très serrés, la vache, je trouve que c'est très serré, mais ils le font, de toute façon, comme ça, en vrai, donc, c'est franchement très sympa. Ici, alors, on reste dans du semi, pareil, de maïs, enfin, je dis maïs, mais bien sûr, vous pouvez faire des betteras, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, mais c'est principalement à quoi ça va servir. Bon, je l'ai monté sur un 870 actions, c'est peut-être un peu gros, on va pas se mentir, mais j'ai pris ce que j'avais sous la main, vous appuyez sur N, pareil, regardez, le petit marche-pied qui se déplie avec la bâche qui s'enlève. Bon, on a pas d'animation pour la bâche, elle s'enlève d'un coup, on aurait peut-être aimé la voir se dérouler ou se renrouler, mais ça reste sympa. Ah ouais, j'avoue, pour un prix de 15 euros, moi, j'aurais bien aimé voir une animation, même si franchement, il est sympa. Et d'ailleurs, si vous aimez ce DLC et vous voulez l'obtenir, il sort tout simplement mardi prochain, et si en plus, vous voulez me soutenir, ça coûte pas plus cher, vous avez le lien dans la description, vous cliquez dessus, ça permet de soutenir ma chaîne, et en plus, d'obtenir le DLC au même prix, sauf qu'en plus, c'est comme si vous me faisiez un mini-don, donc merci à tous ceux qui vont le précommander via le lien dans la description, merci à tous. Donc voilà, ça c'est tout, bah je crois que c'est tout d'ailleurs pour ce qui est du travail du sol, enfin, c'est tout, c'est quand même déjà pas mal, on est quand même bien fourni, on n'était pas forcément gâtés, gâtés à la sortie du jeu dans certaines catégories, là, surtout au niveau des trémi à mettre à l'avant, là franchement, je trouve que c'est sympa, et au niveau du smid maïs, là, on n'a plus rien à dire, franchement, on n'a plus à se plaindre. Ensuite, je me permets de passer à la pulvérisation, alors là, du coup, pour ceux qui se demandent, je suis sur la map InterKFuck, je ne peux pas tout tester, bien sûr, de A à Z, chaque outil, parce que je pars en déplacement très rapidement, et je voulais vous faire une petite vidéo ce matin, il n'y aura pas de live ce soir, pour ceux qui regardent la vidéo vendredi, il y aura un live samedi matin, donc demain matin, à 10h30, pour vous présenter la sélection du roi, donc ne vous inquiétez pas, reprenons, du coup, pour ce DLC, ici, super sympa, ce petit pulvérisateur, alors là, j'ai pris en configuration petite, mais il faut savoir qu'il est disponible dans de plus grandes configurations, regardez, ici, ça, c'est sympa, alors du coup, moi, je pensais qu'on pourrait couper des tronçons, non, on ne peut pas couper de tronçons, un petit peu déçu là-dessus, mais on peut l'acheter tout simplement avec des options plus avantageuses, pardon, 18 mètres, 24 mètres, 28 mètres, 28 mètres, ça en fait de la rampe, putain, la vache, et ça ne coûte pas tellement plus, 14 000 euros, 14 000, ah ouais, 14, et ça double la valeur, la vache, putain, c'est que de la rampe, le prix, c'est que de la rampe, ah ouais, puis bon, sinon, voilà, il est sympa, il fonctionne bien, on a moyen de voir où on en est comme ça, sans forcément des écrans, etc., pareil pour l'avant, j'allais dire la trémie, c'est pas vraiment la trémie, c'est plus un réservoir avant, qui est franchement très sympa, je l'ai décidé de le mettre sur un petit dos de sa gros tron en plus, je trouve que l'ensemble marche bien, et pour ceux qui veulent un petit pulvé, bah je crois que ça devient le plus petit pulvé du jeu, si vous la prenez en option, bien sûr, 14 mètres, ici, on a autre chose, là, on a autre chose, pareil, pulvérisateur configurable, je vais monter dans mon fen 700, si je ne dis pas de bêtises, ouais, mon petit 724, alors est-ce que je l'avais rempli ? Ah non, je n'ai pas pensé à le remplir, franchement, très sympa, on peut régler, bien sûr, la hauteur, je ne sais plus, c'est comment, bah c'est avec le clic de la souris, tout simplement, on peut régler la hauteur, ça, c'est pour tous les pulvérisateurs du jeu, et je vais vous montrer les différentes tailles qui sont disponibles pour ce pulvérisateur, il est très joli, il est très joli, franchement, moi, je trouve que c'est l'un des tractés, ça va même le tracté le plus beau du jeu, pour le moment, il est très, ouais, franchement, en tout cas, sans compter les modes, on part sur de 18 mètres, on peut partir sur exactement la même taille que l'autre, sauf que là, on monte jusqu'à 40 mètres, 40 mètres, les gars, vous vous rendez compte, 40 mètres, c'est quelque chose, quand même, et 36 mètres, 32 mètres, il y a plein de configurations pour adapter à toutes les fermes, et ça, merci Farming, parce que franchement, c'est bien de penser aux petites, aux moyennes et aux grandes fermes, et pas que aux grandes, comme ils ont souvent fait dans le passé, ça, c'est cool, et également, en pneu, on peut prendre des pneus plus larges, si vous avez peur de vous embourber, c'est franchement sympa. Au niveau du modèle 3D, je ne m'approche pas trop des modèles 3D, c'est parce que je ne veux pas que la vidéo fasse 2h30, mais sinon, regardez ici, avec la petite échelle, on peut bien sûr regarder au niveau de la trappe, ici, bon, il ne faut pas marcher là, c'est marqué, je le fais, bon, je suis un peu con, c'est pour vous montrer le modèle 3D, la rampe également, très, très bien modélisée, franchement, au niveau 3D, j'ai l'impression qu'ils se sont encore améliorés, mais même, regardez les petits détails comme ça, c'est hyper net, c'est hyper net, la notice d'utilisation, enfin, c'est plus des warnings, c'est vraiment super bien affiché, vraiment, je trouve que là-dessus, ça nous donne vraiment le go pour le prochain farming, qui sera farming 22, je pense, et qui méritera le détour, je pense, ah, les petites suspensions, c'est marrant, en plus, ça apprend à voir comment ça fonctionne, enfin, les suspensions, on se comprend, c'est super sympa, c'est vrai, franchement, c'est très joli, et pour terminer, ils ont également proposé, alors, ça, c'est une nouveauté, un épandeur à engrais, mais alors, ça, il me semble que c'est pour réduire la taille, de, tout simplement, de l'épandage d'engrais, alors, comment ça fonctionne, il me semble qu'on a une nouvelle touche, qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle, modifier la largeur de travail, donc, tout simplement, je peux épandre sur du 24 mètres, je peux épandre sur du 28 mètres, je peux épandre sur du 32 mètres, je peux épandre, alors, je peux épandre jusqu'à combien ? 40 mètres, 45 mètres, ok, on peut épandre de 45 mètres, allez, ça prend plutôt large, à 24 mètres, donc, c'est bien plus restreint, c'est pour éviter que tu gaspilles, tout simplement, de l'engrais dans les champs un peu moins gros, et ça, c'est une première, je crois, sur farming, en tout cas, de base, et c'est génial, et normalement, je crois que c'est ça qui, en tout cas, Greg m'avait expliqué que, lui, il a ça sur un de ses épandeurs à engrais, il m'a expliqué que ça te permet de ne pas faire de pertes quand tu t'es proche d'une forêt, par exemple, c'est franchement super joli, et pareil, le modèle 3D est très beau, on peut ouvrir la bâche sans problème, est-ce qu'on a un, ouais, voilà, pareil, le petit marche-pied qui se déplie, c'est des détails, mais moi, ça me fait plaisir, franchement, c'est un truc qui me fait super plaisir, et heureusement qu'il y a, également, pour 15 euros, ça aurait fait tâche sans les petites animations. Nous avons parlé de la catégorie travail du sol, nous avons parlé de la catégorie phytosanitaire, enfin, épandage, tout ça, pulvérisation, on va passer maintenant à une catégorie très importante, notamment pour les Français, pour les Allemands, pour les Européens, parce que c'est vrai qu'aux Etats-Unis, c'est pas forcément, tout le monde n'en fait pas, c'est tout ce qui est fauches, foins, c'est génial, et même paille, avec, là, c'est jusqu'à sur mon téléphone, avec, tout simplement, la presse, et, pas l'enrubaneuse pour la paille, mais la presse. On va passer, du coup, alors là, du coup, c'est Vicon-Gverneland, autant pour les autres, c'était plus Gverneland, là, ça va être Vicon-Gverneland, et on peut choisir des marques pour chaque outil qui sont disponibles de la marque Vicon. Hop, vu que ça a été racheté par le groupe Gverneland. Regardez ici, on a une petite faucheuse, je m'emporte un peu, parce que c'est quand même une belle faucheuse, elle est ici, c'est quand même une faucheuse 4 mètres, je crois que de base, on monte aussi haut, mais, oh, 4 mètres 3, je savais pas qu'elle était aussi haut, ah, je pensais qu'ils étaient plus petits, autant pour moi, je pensais que c'était bien plus petit, donc c'est cool, on l'a en version 4 mètres, donc c'est, voilà, vous pouvez, bien sûr, l'orienter, elle est sur un bras, ça vous permet, du coup, de plus ou moins décaler ou orienter cette faucheuse, c'est sympa, belle animation, belle 3D, belle bâche, rien à redire, c'est pas bluffant non plus, mais c'est une belle faucheuse, les bruits, les bruits sont sympas, je sais pas si c'est comme ça, de base, j'ai jamais remarqué, mais les bruits sont sympathiques, alors ensuite ici, on a un ensemble de fauches, vicons, mais qui est également disponible à l'achat en Gverneland, on a un sans problème, on active à l'arrière, on active, non, on active, on active, et, alors regardez, la particularité de ces faucheuses, c'est qu'on peut faucher avec, bon, ça, vous allez me dire, merci Marlon, waouh, c'est vraiment fou, mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'on peut changer tout simplement le mode de fonctionnement, j'appuie sur CTRL-I, et ça devient des faucheuses tapis, c'est génial, on peut faire un andin, juste un andin à gauche, regardez, juste un andin à droite, ou pas d'andin du tout, c'est vraiment trop trop bien, ah ouais, franchement, c'est super bien fait, et c'est vrai que ça manquait à Farming Signator, hors mode, bien sûr, parce qu'on en a eu, même si, je crois qu'il en avait sorti une, non, celle-là ne le faisait, non, en fait, ah, si, peut-être dans le DLC classe, peut-être dans le DLC, non, même pas, en fait, ça manquait vraiment, en fait, ça manquait vraiment, on en avait eu dans le mode contest, mais pas depuis, donc franchement, c'est super, waouh, et là, par contre, niveau détail, c'est sympa, là, niveau détail, c'est vraiment sympa, j'en ai jamais vu en vrai des faucheuses vicons, en tout cas, pas des comme ça, je veux dire, et c'est très joli, très très joli, d'ailleurs, si je dis des bêtises sur le DLC ou sur la réalité, n'hésitez pas à ajouter des informations en commentaire, les gars, parce que franchement, et à me dire ce que vous pensez de ce DLC, parce que je peux me tromper, je ne suis pas agriculteur dans la vie de tous les jours, j'essaye d'apprendre, parce que ça me passionne énormément, mais je peux dire des bêtises, comme ça m'arrive souvent, donc n'hésitez pas à me dire, ouais, là, t'as une bêtise, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, ça fera super plaisir, et ça nous permettra, à moi, et également à d'autres, de s'instruire sur le sujet, donc merci à tous. Ici, Andainer qui fait un peu vieillot, je trouve, je ne sais pas pourquoi, tu sais, les autres Andainer, je trouve, ils font plus récent, le Lely, je trouve, je ne sais pas, il fait plus récent, il est plus joli, je trouve, le Lely Ibiscus, ou alors, le Vicombe, tu vois, je trouve, il fait, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il fait un petit peu plus vieillot, c'est peut-être le fait qu'il soit simple, qu'il soit épuré, je trouve que ça le vieillit un petit peu, mais bon, il fonctionne, c'est un Andainer, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi, ça fonctionne, il marche avec un petit Masset de 140 chevaux, en même temps, Andainer, ça ne demande pas une puissance spectaculaire, voilà, vu à l'intérieur, j'ai un petit problème en vue à l'intérieur, c'est sympa, c'est sympa, mais sans plus, maintenant, je vais le déterler, on va monter dans la presse Vicombe, et ça, c'est ce qui va peut-être vous faire acheter ce DLC, parce que moi, c'est, bon, Farming me l'a envoyé, je ne vais pas faire le mec, mais c'est ce qui m'aurait fait pencher, parce que là, vous pouvez hésiter encore, mais quand vous allez voir cette presse, vous allez vous dire, OK, bon, OK, OK, bon, pas 15 euros que pour cette presse, mais ça, la presse-là, plus tout le reste, ça vaut le coup. Je vais vous montrer, c'est une presse avec une pré-chambre, qu'est-ce qu'on appelle une pré-chambre ? En gros, c'est, vous avez une chambre où se fait la botte, et vous avez une pré-chambre où elle commence à se faire. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ça permet, quand la chambre s'ouvre, à la pré-chambre, de continuer de presser, enfin, je vais vous montrer, ça sera plus simple, parce que mes explications ne sont pas top-top, on active, et bien sûr, elle peut enrubanner derrière, c'est juste génial. Donc, regardez, je n'ai pas besoin de m'arrêter quand elle sera pleine. Bon, il faut de la puissance, par contre. Là, j'avoue que mon masset, il ne fait pas le fier, je crois que c'est minimum 160 chevaux, en tout cas, qui demandent dans le shop. On ne peut pas choisir, il me semble, la taille des bottes, contrairement au DLC Stroarvost. C'est un petit peu dommage, regardez. Hop, elle change de chambre, et je n'ai pas besoin de m'arrêter. Regardez, je suis plein, je ne m'arrête pas. Il n'y a pas d'andins, il n'y a pas besoin que ça bip. Et comme ça, je peux continuer non-stop, et ça enrubanne, et je continue, et je continue, et je continue, et c'est juste ça, en fait. C'est juste ça qui fait kiffer, et qui fait que ce DLC, c'est quelque chose. Regarde, ça pose la botte, et tout continue. Tout est calculé pour que tu n'aies jamais à t'arrêter, comme si tu faisais des bots carrés, tout simplement. Et pour finir cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu d'ailleurs, on a une petite enrubanneuse qui n'a rien de spécial. C'est une enrubanneuse. À part, je crois qu'on peut choisir une option dessus. Alors, je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Cette option, elle s'appelle, elle s'appelle, elle s'appelle, personnaliser l'emballage, avec kit de déchargement. Ok, kit de déchargement, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert un kit de déchargement. Peut-être quand tu bascules la botte, je ne sais pas du tout. Si vous savez, les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je n'en ai jamais vu en vrai. Ou alors peut-être, mais pour moi, c'est peut-être normal et je n'appelle pas ça comme ça. Mais c'est franchement sympa. Voilà, ça permet d'avoir une enrubanneuse pour ceux, ils n'ont pas pensé qu'eux à leur presse. Mais franchement, la presse, la presse, franchement, c'est un coup de cœur. Bon, là, je mets le baume assez devant, forcément. Mais la presse, c'est un coup de cœur parce que tu n'as pas à t'arrêter. Moi, je ne faisais plus de balles rondes parce que je devais tout le temps m'arrêter, ça bipait tout le temps. C'est infâme à faire. Et là, je crois qu'on a la solution au retour des balles rondes. Voilà, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo présentation du dé... Oh, pardon ! Attendez, mais j'ai failli oublier. Bon, on s'en fout un peu. C'est une fanneuse. Mais c'est une grande fanneuse, en vrai. C'est une fanneuse. C'est une fanneuse de 11 mètres, un petit peu moins que la pottinger, pottinger, ça dépend comment vous l'appelez. Mais, c'est... En plus, l'animation est jolie. L'animation est fluide. Ouais, c'est sympa. Et c'est trois passages de faucheuse. Donc, c'est quasiment du 12 mètres, ouais. Donc, voilà. Petite fanneuse pour finir. Excusez-moi, j'ai failli l'oublier avec mon bel ensemble Ford. Voilà, c'est juste histoire de vous montrer la petite fanneuse, histoire de vous montrer l'ensemble de ce DLC. Au début, je pensais que c'était une petite arnaque à 15 euros. Je pensais que 10 euros ça aurait été mieux. 15 euros, c'est certes pas loin du prix du jeu actuellement, mais c'est quand même beaucoup de contenu. Après, vous pouvez dire que vous ne l'achèterez pas. Je comprends tout à fait. Mais si vous voulez l'acheter en tout cas et soutenir la chaîne, n'hésitez pas, le lien est en description. Mais encore une fois, c'est à vous de décider. Je ne suis pas un vendu, je ne vais pas dire « Ouais, achetez-le forcément ». C'est à vous de choisir avec tout ce que je vous ai présenté. C'était NERGY, les gars. On se retrouve demain matin pour le live, ce soir pour une vidéo avec Polo où je vous présente en avant-première un mode qui va sortir. Et puis, écoutez, c'était NERGY. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501